Un triangle ABC est tel que la distance entre A et C vaut 13, la distance entre A et B vaut 14 et la distance entre B et C vaut 15. Le point H est le pied de la hauteur issue de C. Que vaut la distance entre C et H ? Voici un tel triangle ABC. Nous appelons les longueurs des côtés A, B et C. Ainsi nous savons que A vaut 15, B vaut 13 et C vaut 14. Si nous appelons l'angle BACα, alors la loi des cosinus dans ce triangle ABC donne A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de l'angle α. Nous traçons la hauteur CH et maintenant nous regardons dans le triangle rectangle AHC. Dans ce triangle rectangle, nous voyons que le cosinus de α est égal au côté adjacent dont nous appelons la longueur d divisé par l'hypoténuse b. Donc le cosinus de α est égal à D sur B et dans cette égalité-là nous pouvons remplacer le cosα par cette fraction. Ainsi nous obtenons cette égalité-là dans laquelle nous pouvons simplifier par ce B. Nous obtenons donc que A au carré 15 au carré c'est-à-dire 225 est égal à B au carré c'est-à-dire 169 plus C au carré c'est-à-dire 196 moins 2 fois le C qui vaut 14 fois le D. De cette équation, nous déduisons que D est égal à 365 moins 225 divisé par 28, ce qui donne 140 sur 28, c'est-à-dire 5. Regardons encore une fois dans le triangle AHC et appliquons le théorème de Pythagore. Ce théorème donne de suite que cette hauteur de C à H, que nous appelons petit h, au carré, est égal à cette hypoténuse B au carré moins ce côté D au carré. Le B vaut 13 et le D vaut 5. Donc HO carré est égal à 169 moins 25, c'est-à-dire 144. Et par conséquent, H est égal à la racine carrée de 144 qui vaut 12. Et par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est 12.